Au niveau du groupe écologiste au Sénat, on avait décidé de se répartir pour être sur l'ensemble des sites de mobilisation. Évidemment, la majorité des sénateurs sont à Montélimar sur la grande chaîne de la vallée du Rhône. Mais il nous semblait quand même important qu'on ait des parlementaires un peu partout. Et comme moi, j'ai passé mes vacances là, juste derrière, à l'Augona d'Aulas, et que je serai à la maison à Brest ce soir, c'était quand même normal que ce soit moi qui soit au fou à quelques encablures de l'endroit où mon grand-père est né. Donc c'était l'occasion de venir saluer les militants finissériens d'Europe Écologie et la lutte anti-nucléaire finissérienne auxquelles j'ai quand même un peu participé il y a déjà quelques décennies. Alors aujourd'hui, au Sénat, le groupe écologiste a profité de sa niche annuelle. Donc une fois par an, on peut proposer une commission d'enquête. Une commission d'enquête, c'est quelque chose d'extrêmement officiel, avec des auditions où les gens jurent de dire la vérité. Et donc on a demandé que cette année, il y ait une commission d'enquête sur le prix de l'électricité, qui est une question majeure. On sait qu'au lendemain de la présidentielle, on aura un grand débat national sur l'énergie avec la question de la sortie du nucléaire. Et pour alimenter ce débat, il faut qu'on soit fort sur nos chiffres et sur la réalité du coût du nucléaire en France. Donc on a cette commission d'enquête sur le prix de l'électricité. Je suis membre de cette commission d'enquête, on vient juste de commencer les auditions. Mais d'ores et déjà, je crois que ce qu'on peut dire, c'est que le prix de l'électricité nucléaire qui sortira demain de l'EPR de Flamanville sera plus cher que le prix de l'éolien. Ça, c'est déjà une évidence. Et que donc, il est évident que si on reste dans le nucléaire, au-delà du risque, et Fukushima a montré à quel point le risque était important, au-delà du risque, ça sera une gabégie financière. Donc je pense que notre action de parlementaire aujourd'hui, en étant capable d'avoir accès aux chiffres, aux rapports officiels des opérateurs, va nous permettre de montrer à quel point ça serait une aberration économique de rester dans le nucléaire, et que plus vite on investit massivement sur la sortie du nucléaire. Il ne s'agit pas juste de rester dans le statu quo et de faire survivre les centrales actuelles, qui vont devenir de plus en plus dangereuses au fur et à mesure de leur vieillissement, mais qu'il faut bien d'ores et déjà investir massivement sur la sortie, parce que le travail qu'on est en train de faire montre à quel point, économiquement, ça sera le plus payant en termes de prix de l'électricité pour les consommateurs, et en termes de création d'emplois, évidemment, de suppression du risque nucléaire, qui est particulièrement important en France. Jusqu'à l'année dernière, le 11 mars, c'était un jour assez agréable pour moi, c'est le jour de mon anniversaire, et depuis l'année dernière, à chaque fois que ce sera mon anniversaire, je penserais aussi aux gens de Fukushima, qui ont subi une énorme catastrophe l'année dernière, qui, je pense, est complètement irréparable pour de nombreuses années. Donc je suis ici aujourd'hui pour réclamer avec toutes les personnes qui militent depuis longtemps dans des associations ou au sein des partis écologistes, en tout cas, l'arrêt le plus rapide possible de ce système qui est antidémocratique et qui est très dangereux pour l'ensemble de l'humanité. Je crois qu'il y a à peu près 400 et quelques réacteurs aujourd'hui dans le monde. Il est très, très urgent qu'on arrête toute la construction de nouveaux réacteurs et qu'on arrête également ceux qui sont évidemment en marche. Là, on est à un an de ce qui vient de se passer, de ce qui s'est passé, de l'accident dramatique qui s'est passé à Fukushima, qui nous rappelle que le nucléaire, ce n'est pas une industrie banale, que ça peut remettre en jeu toute la vie d'un pays, et puis sur les générations, sur des générations. Donc ça ne vaut pas le coup de prendre ces risques, et en particulier en France. Et donc il y a des alternatives, et donc on est là pour le dire. Pour le dire, stop au nucléaire, et on propose l'arrêt du nucléaire d'ici dans 20 ans. Et c'est possible, ça crée des emplois, et il faut y aller. Voilà. Je suis là parce que c'est l'anniversaire de Fukushima. Ça fait un an qu'on a vécu ce drame, cette catastrophe, d'abord pour les Japonais, et ensuite pour les Japonais dans l'immédiat, avec les milliers de morts que le tsunami a causées, et puis les conséquences qu'on connaît sur le nucléaire, cette énergie qui n'est pas comme les autres. Et aujourd'hui, là-bas, on a toujours une situation qui n'est pas maîtrisée. On a des niveaux de radioactivité à des dizaines de kilomètres de la centrale, qui sont très supérieurs au normal, sur une zone bien plus importante que celle qui a été interdite, zone dans laquelle on a évacué les personnes. Et voilà, donc ce nucléaire, qui n'est pas une énergie comme les autres, eh bien il faut l'arrêter progressivement. Il faut s'engager maintenant dans l'arrêt du nucléaire, mettre en place une vraie politique d'économie d'énergie, et puis une politique ambitieuse de développement des énergies renouvelables. Et comme nous sommes ici au Fou, à mi-chemin entre Brénilis, une vieille centrale arrêtée depuis déjà maintenant des dizaines d'années, et qui n'est toujours pas démantelée, et puis à mi-chemin entre Brénilis et l'île Longue, où là on a du nucléaire militaire, qui n'est pas mieux, tant pour l'environnement que pour l'avenir de la planète. Voilà, donc je suis venu manifester avec beaucoup d'autres pour arrêter ce nucléaire. Sous-titrage ST' 501